C'est le moment où on retourne à l'école ! Comment ça ? Oui, j'ai bien dit, on retourne à l'école ! C'est là qu'on acquiert l'identité qui sera la nôtre tout au long de notre vie. Grâce à la technique de la grue, on élimine le méchant du dojo rival, puis on tombe amoureux d'Elisabeth Chou. Mais on est des super ados sans parents ! On a la chance de pouvoir faire tout ce qu'on veut, quand on veut ! Pourquoi renoncer à ça ? Tout simplement parce que nos personnalités hors normes qui n'ont jamais été dépeintes au cinéma, ni dans aucun autre média, sont faites pour le milieu scolaire ! Starfire, avec ton physique avantageux et ton comportement amical, tu es la reine des hôtesses ! Archétype maître ! Cyborg ! Avec tes larges épaules et toute cette masse musculaire, tu es l'archétype du sportif ! Raven, ton refus systématique de t'amuser et ta colère permanente font de toi une folle dingue ! Et moi alors ? Toi, t'es un geek ! Tu crois ? J'ai plutôt l'impression que j'ai un côté hippie ! T'es un geek ! Ce que l'on ressent intérieurement ne compte pas ! Ce qui compte, c'est les vêtements que tu portes, pour qu'on sache qui tu es, rien qu'en te regardant ! Et toi, qui es-tu ? Eh bien, il est évident que je suis le parfait petit citoyen ! Celui qui tient tête aux méchantes brutes ! Celui que l'on choisit comme représentant du corps étudiant ! Celui qui finit major de sa promotion ! Qui est avec moi ? Si aller à l'école, c'est se faire coller une étiquette de façon arbitraire, ne compte pas sur nous ! Et si je vous offre des fringues ? Ouais, on retourne à l'école ! Cher Starfire, un livre fait travailler ton imagination et te crée des images dans la tête ! Eh, c'est ça ! Tu restes assise à regarder des mots ! Mais grâce aux mots, ton imagination part à l'aventure ! J'ai déjà entendu dire ça, mais en fait, j'ai jamais expérimenté ! J'aimerais que mon imagination parte à l'aventure ! On pourrait en voir un ? Bien sûr ! Le retour de l'homme invisible ! Mystère, action, danger, amusement, science... Mon imagination part en voyage ! Biographie de Benjamin Franklin ! Mais c'est fantastique ! Les aventures de Pinocchio ! C'est phénoménal ! Action, danger, amusement, science... Le guide du pelican ! Mon cerveau n'a jamais été autant en éveil ! Lire des livres est essentiel, mon pote ! Les amis, je sens que nous allons vivre une expérience profonde et enrichissante ! J'ai le cœur plein d'espoir ! C'est étrange, ce lieu me donne envie d'apprendre et de grandir ! Pas d'optimisme, la folle dingue ! Reste dans ton rôle ! Folle dingue ! Nous devons être à l'affût et trouver une méchante brute pour que ce parfait petit citoyen que je suis lui donne une leçon ! Euh, ouais, mais en fait, il faut que j'aille à mon cours d'anglais, moi ! Moi aussi ! Je t'accompagne, mon pote ! Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux ! Vous ne pouvez pas vous fréquenter ! Mais pourquoi ? Ils sont très bons amis ! On leur a collé une étiquette ! Regardez-moi ! Ce sportif, il est immense ! Avec tous ses gros muscles et cette belle tête ! Il ne peut pas être ami avec ce geek ! Regardez-le ! Il est tout petit et tout bizarre ! Toujours à étudier, à parler de sorciers et de dragons toute la journée ! De sorciers ? Nous allons bien nous amuser à apprendre comment devenir un vrai héros, mais il y a quand même une règle ! On ne se touche pas la main en classe ! Elle aussi, ils ont le droit ! Aucune excuse ! Je n'aime pas du tout cette attitude, mes noces ! Je ne te laisserai pas mettre en péril le très brillant futur de masse avec tes clowneries ! Alors reprends-toi ! Bien ! Première leçon ! Les méchants rôdent à chaque coin de rue ! A.B.S. Alerte bruit suspect ! Eh, salut ! Alors, comment ça va ? C'est le chico bestia ! En êtes-vous sûr ? Et quoi ? C'est un imposteur ! A.B.S. 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 Attendez ! Attendez ! En fait, c'est peut-être le vrai change-là, mais pour en être sûr... Mieux vaut faire un test ADN de sa dent ! Raven avait-elle raison ? Est-ce qu'on ne serait pas... pas cool ? On se moque de ce que dit Raven, Starfire ! Pas moi, mon pote ! Moi, 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 ça me touche beaucoup ! T'as raison ! Moi aussi, ça me touche ! Nous sommes nuls tous les trois ! Je connais qu'un seul endroit où aller quand on n'est pas cool ! L'école cool ! Chers élèves, bienvenue à l'école cool ! Je suis votre professeur ! Je veux vous voir cool tout de suite maintenant ! Vous voulez vraiment savoir comment ? Faut avoir la manière qu'on finance en soi ! On mélange le tout, ça fait BAM ! Les titans ! Quoi ? Titan ! Quoi ? Est-ce qu'il vous plaise mes fesses ? Un poids ? Un C de petit O et un L ! C'est rien, c'est naturel ! Cool ! Cool ! Cool ! Super cool ! Si seulement notre amour du livre pouvait passer à la vitesse supérieure ! Ça fait longtemps que je rêve de monter un club de lecture ! Ne me dis pas qu'il y a des clubs de lecture ! Je veux en être membre ! Moi aussi ! Moi, membre numéro 3 ! Le club de lecture ! Bon ! Explique-nous comment ça marche, Ravon ! Ben, les membres échangent des commentaires sur les livres qu'ils ont lus ! J'ai adoré ce bouquin ! Les pélicans sont très drôles ! Ça m'a énormément fait splique-marté ! Le mien était incroyable ! Il est plein d'aventures, de rêves et de poésie ! Mon livre à moi parlait de science ! Les gars, certes, on doit partager nos impressions, mais surtout nos réflexions ! Et qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, je vais vous montrer ! L'hypothèse de départ ne m'a absolument pas convaincue ! L'intrigue, ses tioles mollement et sa philosophie caricaturale confine à la non-signifiance ! Mais qu'est-ce que tu as fait, Ravon ? Je pense qu'elle vient de nous gâcher le plaisir de lire ! Allez, change-la ! Parle-nous vite de ton livre ! Mon pote, j'ai réussi ! Je suis pris dans l'équipe ! Wow, c'est top ! Si on m'avait dit que j'allais participer un jour au marathon du lycée ! Les amis, Ravon a eu une merveilleuse nouvelle ! C'est qu'un article dans le journal du lycée ! En fait, j'adore écrire ! C'est un bon moyen de partager ses sentiments enfouis en moi ! C'est dingue ce qu'on en apprend sur nous-mêmes, yo ! L'école, c'est vraiment génial ! Votez Robin pour représenter le corps étudiant ! Mon deuxième prénom, c'est Progrès ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh non ! Il doit penser qu'il est en train de rêver qu'il est venu à l'école ! Attends ! Quand ils font ce rêve, les gens ne sont pas terrifiés ? Je n'arrive pas à croire qu'on ait encore été collés, les amis ! Moi non plus ! Et maintenant, je vais rater le grand tournoi régional des écoles ! Je me moque de ton tournoi de geek ! Moi, j'ai été disqualifié de l'élection que j'étais sur le point de reporter ! T'as rien compris à l'école, Robin ! Il s'agit pas d'étiquette, mais de comprendre qui on est et de trouver sa place dans le monde ! Mais tais-toi, la folle dingue ! J'ai encore une chance de devenir un parfait petit citoyen ! Je dois absolument devenir major, quelles qu'en soient les conséquences ! Études Livres Ordinateurs Calculatrices L'école, c'est cool Examen Excellent ! Chut, élève en examen Ah ! J'ai sérieusement étudié, sans faire la moindre impasse ! J'ai fait un gros effort ! Je crois, non, je sais que ça va payer ! Je suis très fière de toi, Robin ! Nous le sommes tous ! Les gars ! Venez ! Les résultats des examens ont été affichés ! Robin, tu es sur la liste ! Ça y est, je suis major ! Non, mon pote, toi, t'es numéro deux ! Quoi ? T'es arrivé deuxième, c'est déjà pas mal, non ? Deuxième ! Ouais, c'est super ! Échange-la, lui, t'es arrivé premier ! En fait, apprendre, c'est facile si on se sert vraiment de ce qu'on a dans la tête ! T'es le premier de la classe, mon pote ! Non, c'est moi qui devais être le premier ! C'est moi le parfait petit citoyen ! Mais non, c'est ton frère à manger un mauvais tamalé ! Il a fait un empoisonnement alimentaire, il faut l'emmener à l'hôpital ! Ne perds pas de temps ! Quel hospital ? Pas le temps de t'expliquer ! Vas-y, fonce ! Les cours peuvent enfin reprendre ! Alors, tu vois, il sourit, mais en fait, c'est un méchant ! Très bien ! Nous avons fait beaucoup de progrès depuis que ton frère n'est plus là pour nous déranger ! Alors, montre-moi ce que tu as appris ! Titans ! Bravo-los ! Wack ! Wack ! Double-wack ! Bien joué, Mas ! Bien joué ! Mais, tu n'oublierais pas quelque chose ? Oui ! Tu as très bien appris la leçon ! Hé, Robin ! Tu sais où est Menos ? Désolé, maintenant, c'est plus mon problème ! J'espère que tu ne lui as pas joué un mauvais tour ! Quoi ? Bien sûr que non ! Il est certainement quelque part... quelque part par là ! Je vais le chercher ! Pas ce livre ! Il ne faut pas le lire ! Il le faut ! Il va nourrir notre imaginaire ! Pas comme vous l'imaginez ! Ce livre est maléfique ! C'est pour ça que je l'ai enterré ! Trop tard ! Je vous avais dit de ne pas l'ouvrir et libère tout ce que vous avez imaginé ! Comment on peut l'arrêter ? Vous devez bloquer votre imagination ! J'y arrive pas ! Pourquoi la biographie de Benjamin Franklin ? M'a tellement intéressé ! Tu nous as fait trop aimer les livres, Robin ! Il doit y avoir un moyen de rendre la lecture ennuyeuse ! Cela pourrait peut-être bloquer notre imagination ! Bien sûr ! Il ne faut plus avoir de plaisir à lire ! Le plan de lecture ! Qui veut commencer ? L'hypothèse qu'un être humain puisse devenir invisible... Elle est du genre totalement improbable et par conséquent incapable de combattre les esprits les plus crédibles ! Bien que cette biographie relate des événements connus de tous et d'autres ! Elle a le mérite de nous apprendre pourquoi Franklin est l'un de nos pères fondateurs les plus fascinants ! Ça marche les gars ! On rend la lecture ennuyeuse ! On y est presque ! Fais-moi que l'on puisse dire et que l'explication que fait l'auteur du rapport entre les pélicans et la mort dans l'Egypte ancienne est plus que sa piste ! La manifestation ultime A de la gentille V et son acte de transformation en humain de la marionnette de bois... Sert à démontrer symboliquement... Qu'il nous faut à tout prix combattre nos pulsions destructrices pour enfin devenir nous-mêmes ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501